bonjour à tous ici cléacy mais on se retrouve pour ce neuvième épisode sur europa universalis 4 en compagnie de tiberians salut tips salut tout le monde et on s'était laissé dans le dernier épisode sur un live qui s'était relativement très bien passé on avait réattaqué le danemark on avait pris de nouveaux territoires maintenant on est en paix avec eux jusqu'en 1500 et avec ses alliés pour certains jusqu'en 498 donc ça reste dans les mêmes périodes on a toujours l'écosse en termes de vassal en termes d'alliés pour l'instant c'est plutôt tranquille on a la bavière la suède et la bourgogne la bourgogne qui a réussi à vaincre la france et la france qui semble avoir quelques petits démêlés avec l'autriche qui promet une france pas si puissante que ça peut-être je dis bien peut-être parce qu'avec la france on n'est jamais sûr de rien et peut-être une angleterre qui va être un peu plus forte et est présente sur le continent ce qui pourrait nous poser quelques problèmes si on veut vraiment s'étendre de ce côté là en tout cas on verra jusqu'où on va pour l'instant pour cet épisode on va essayer de trouver un nouveau rival de faire fonctionner mieux notre diplomatie et après bien tu pourras c'est ça alors on va repartir en vitesse 3 et on va essayer de commencer par trouver effectivement un rival alors je réponds également sur le sur le live parce que nous sommes en live il est vendredi soir et on me dit je tiens à faire remarquer ma déception vis-à-vis du let's play japonais je sais que vous aimez bien cette série mais mais j'avais rempli tous les objectifs de la série donc fallait bien l'arrêter un moment malheureusement il faut bien comprendre quand on fait des séries comme ça ensuite des objectifs on évite de faire la partie en complet parce que c'est parfois beaucoup trop long parfois ennuyeux à force donc faut aussi comprendre que nous on aime bien s'amuser et que quand on fixe des objectifs c'est là jusqu'où on sait qu'on pourra vraiment s'amuser après ça sera trop fastidieux ou pas agréable à jouer en rivaux disponibles on à l'angleterre le brandebourg moscovie ou la suède j'ai bien partant pour l'angleterre sincèrement bah ce pays veut déjà nos provinces donc je pense qu'effectivement l'angleterre c'est tout désigné au art épique et nous aimons la gloire donc on vient de gagner 10 de prestige ah bah c'est cool ça nous fait 11 qu'est ce qui se passe une offre pour devenir une marche de la part de l'ecosse non non pourquoi on voudrait qu'il soit une marche écosse et bourgeois viennent de gagner en influence ou perdre on pourrait d'ailleurs complètement les les annexer mais on a dit que c'était pas utile pour l'instant ben c'est surtout qu'on a quatre provinces au moins à récupérer et ça nous donne un général avec des armées supplémentaires que l'on ne paye pas voilà plus une arme et plus une petite flotte même si pour l'instant elle est risible ça pourrait être pas mal voilà de toute façon entre ça puis rien on a préféré ça effectivement je retire un diplomate de la suède pour faire un petit embargo sur l'angleterre je t'en prie vas-y vas-y c'est fait alors on en est quoi donc légitimation là haut pas de risque majeur d'explosion dans les provinces je crois pas en cas à 60% en laponie à cola ce qu'on déplace l'armée de là bas mais on est déjà dessus bah ça serait mieux dans ces cas là d'attendre que de toute façon on est l'explosion de séparatistes qu'on les écrase et derrière on pourra faire beaucoup plus de choses on pourra les convertir est ce que j'augmente l'autonomie du coup enfin je réduis l'autonomie justement pour avoir explosé le truc le problème c'est que réduire l'autonomie ça dure 20 ans alors que une comment quand il ya une révolte ça dure que dix ans à ok ok donc on va juste attendre on va être on va être patient bon alors par contre attaquer attaquer l'angleterre c'est bien mais tout seul ça craint c'est un peu le principe en ennemis ils ont la bourgogne la france la castille moscovie est-ce que moscou accepterait une alliance je sais pas un mariage royal oui et l'alliance ça pourrait être possible avec le mariage royal ouais mais après faut voir et la suède de bonne chance d'être un ennemi de la moscovie n'a même pas pour l'instant non ils sont surtout je pense avec l'orthotonique je pense qu'il faudrait une puissance un peu maritime en fait si on veut affronter l'angleterre parce que avec sa flotte on va être complètement bloqués non la castille dans ce cas là la castille serait peut-être plus profitable j'ai eu un petit événement une performance étonnante une femme troubadour connu dans toute l'europe pour sa musique peu conventionnelle a été invité à se produire la cour donc bon il y en a qui ont failli s'étouffer etc notamment un religieux alors soit on obtient 20 points de puissance administrative soit on gagne 5 de prestige et un théologien le théologien généralement c'est ça permet de convertir je crois ouais bah je préfère les points de mine franchement on prend comme ça moi ça m'a puis de toute façon il ya des chances qu'on devienne protestant donc oui c'est ça on n'a pas vraiment de commande de raison de s'embêter avec ça par contre on va tomber en dessous des 50 de projection de puissance est ce qu'on n'aurait pas quelqu'un à insulter l'angleterre peut-on insulter l'angleterre oui c'est notre rival bas alors insultons l'angleterre pas de problème faut juste un diplomate quoi ok je vais insulter l'angleterre anglais tu n'es qu'un margoulin on a l'événement avec les cardinaux sont au pair 7 du 4 sont gagnent de la corruption et on récupère un cardinal et on la donne marque à une insulte diplomatique soit on a juste un maître espion qui apparaît avoir de la corruption ça m'embête un peu oui pareil et puis dépenser de l'argent pour un truc qui nous intéresse pas plus que ça on va prendre le maître espion ouais je pense que ça va être bien le maître espion clairement alors ouais au niveau des institutions on est au bon endroit on a tout ce qu'il faut on n'a pas les nouvelles institutions qui vont arriver dans six ans la prochaine à merde et is an amix est un impi notre roi est un impi tout va bien tout va bien il est aimable mais impi on va faire avec bah is an amix du coup me pose la question dans le chat qu'est ce qui s'est passé depuis le début du live bar rien vu que ça vient de commencer tout simplement alors où est ce qu'on n'aurait pas des endroits pour faire des revendications j'ai peut-être commencé à draguer la castille en passant ou là les meutes de bergen oula 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 mauvaise nouvelle qu'est ce qui s'est passé ici alors mauvaise nouvelle le roi perd confiance d'accord c'est notre roi qui vient de mourir je pense non 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 le roi le peuple perd confiance en son gouvernement et ce qui se traduit par une baisse de stabilité mais certains esprits superstitieux suggère même que le pays a perdu de la faveur divine ok qu'ils vont donc ok alors émeute de bergen olaf nilsson schenck populaire commandant de la forteresse de bergen russe et ennemi juré de la ligue en céatique en norvège a été tué par des marchands locaux en dépit du fait qu'il a longtemps servi la couronne olaf était aussi un pirate pour chassant les navires de la hanse dans toute la mer du nord afin d'éliminer la menace qu'ils représentaient pour leur intérêt les marchands allemands ont donc poussé à l'émeute l'aculant dans une abbaye de la ville et en y meutant le feu en même temps qu'olaf ont péri dans les flammes des moines des bourgeois locaux et jusqu'à l'évêque de bergen inutile de le dire cet événement pour bien raviver encore la forme le fort sentiment anti anséatique qu'éprouvent les scandinaves donc soit en vérité nous pouvons rien y faire on perd 10 de prestige soit les anséatiques de bergen ont signé leur arrêt de mort on perd 75 ducats événement de bergen va survenir donc ça fait opinion du bec moins 50 riga moins 50 alzas moins 50 ans bar moins 50 brem moins 50 ambour moins 50 l'ue bec connaît une perte d'influence à bergen de moins 5 en mer du nord jusqu'en 1415 non jusqu'en 14 pardon ouais ça fait quand même beaucoup c'est pas cher payé comme comme événement ben surtout perdre 75 ducats alors qu'on les a pas oui non mais non non on perd pas l'argent non perdre du prestige c'est où bergen d'ailleurs bergen alors moi la géographie allemande bah c'est là où ça sert bien d'avoir un truc recherché assez berganus je pense c'est pour ça peut-être le comté de bergen en fait pour ça évidemment les buts de bergen ce serait pour l'uebec en fait que ça a posé problème est ce que ça nous donne l'uebec derrière est ce que ça pour enlève la puissance de bergen de l'uebec je sais pas du tout personnellement perdu prestige c'est gênant mais on peut encore s'en sortir se mettre plein de pays à dos et et avoir une un emprunt dessus ouais non non ça ira c'est pas dans nos objectifs immédiats quoi non en effet bon bah tant pis pour le prestige tant pis pour le prestige c'est comme ça par contre je suis quand même super étonné d'avoir perdu une façon complètement gratuite un en stab quoi ça c'est vraiment ben on a perdu quand même un haut commandant donc ainsi qu'un évêque etc donc ça peut historiquement ça se fait ça s'entend dans le sens où tu perds un noble et tu perds un haut membre du clergé dans le pays oui bah les gens sont un peu effectivement ennuyés par ce genre de truc mais est-ce qu'on a des places est-ce qu'on a de la place pour faire un mariage royal bah non on n'a plus de place du tout non on a quatre sur quatre de toute façon écosse bourgogne bavière et bien entendu suède mais la suède est une une faction qui va franchement nous aider très clairement par contre il faudrait qu'on puisse avancer dans le coin je sais pas trop trop où vraiment faire un mariage est-ce qu'on peut se mettre en amical dans ces cas là avec la castille et voir si ils acceptent un mariage royal derrière on peut essayer je viens de me mettre pour voir mais non 38 sur 136 norvège est alliée à bourgogne rival castillane de façon comme ça va par contre attendre si c'est bon on avait notre oui oui j'ai remonté comment juste à temps j'ai remonté le truc bon bah voilà ça a stabilisé le coin déjà et après on a ce n'est pas grave qui va avoir un problème je déplace sur carilly blanche dans ce cas là c'est pas de problème ouais non la castille ce sera pas possible tout simplement parce que on est alliés à la bourgogne ils peuvent pas se sentir ouais donc on a un meilleur compte à faire un mariage avec moscovie qui pourra venir nous aider même si c'est pas d'armée ça va pour empêcher si l'angleterre vient débarquer peut-être parce que l'angleterre beaucoup d'armée à la rigueur ce qu'on pourrait on pourrait commencer à revoir peut-être notre alliance avec la bavière qui n'est pas très intéressante maintenant c'est surtout qu'en fait c'est de la même non c'est pas de la même famille que nous je pense pas qu'il y ait beaucoup de la même famille que nous non 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 c'est pas de la même famille que nous donc oui ça pourrait cesser tomber on va laisser tomber dans ces cas le mariage royal par la suite mais bah dès qu'on perd le mariage royal on va rompre nos relations avec la bavière et puis voilà donc c'est d'ailleurs ce que nous proposait et doudou dans le chat laisser tomber la bavière la bourgogne n'est pas vraiment utile aussi quand même c'est quand même une forte puissance et avec et avec la bourgogne vient toutes les nations qui lui sont inféodées ça on fait un paquet quand même mais il y en a quatre quand vous avez quand l'autriche va attaquer la bavière vous allez être con oh non on va surtout être lâche et refuser voir il ya peut-être moyen l'aider pour faire tomber l'empire complètement et nous laisser la possibilité de prendre dans l'empire ça peut se jouer comme ça aussi faut voir faut voir ce que là pour l'instant hongrie aragon castille milan florence ok l'autriche est puissante mais c'est pas dit que ces mariages royales ces mariages royaux là tiennent toujours la france a perdu sa dernière guerre je vois pas de gains insubstantiels de la part d'un non la france est plutôt dans une sale position j'ai l'impression par contre l'angleterre est d'une puissance assez impressionnante pour l'instant où les autos les plus ottomans sont alliés à la france oui ça arrive maintenant de temps en temps c'est bizarre d'ailleurs mais non c'est pas étonnant du tout c'était comme ça d'ailleurs oui la france a été très longtemps alliés des ottomans l'autriche et l'espagne oh on pourrait être alliés au brandebourg je sais pas c'est intéressant le brandebourg t'en penses quoi c'est une bonne armée ça devient la plus généralement et je vois qu'ils ont je tâte et tout ils ont déjà de les bonnes provinces marie ils sont bien bien énervé alors en attendant je vais faire une revendication sur 10 mars là intéressant en plus si vraiment doit s'opposer à l'empire par contre castille plus autriche ça fait mal ah oui non mais faut attendre le bon moment très clairement et je vais faire un réseau également peut-être en angleterre pour commencer à foutre le dawa qu'est ce qui se passe risque de soulèvement à novgorod allez hop on refinance l'armée très très vite on perd une montagne de fric je ne sais pas pourquoi c'est un peu flippant je vois qu'on a des renforts qui nous font coûte cher mais assez bon on les a plus maintenant ce n'est pas la joie on a maintenance des états maintenance des forteresses il n'a qu'une seule qui marche pour l'instant de forteresses donc ouais c'est un peu ouais bon écoute je pense que ça va se ça va se tasser et il nous manque un emploi réforme impériale ok il nous manque un embargo bah oui sur l'angleterre on n'a pas envoyé bah tiens plus 10 c'était de d'efficacité commerciale cool ce sera très bien pour nous alors cher anglais à banan s'il ya levé l'embargo sur l'angleterre actuellement on a la bohème et la norvège et on vient de gagner instabilité tiens vous j'aime bien je pense que c'est la stabilité qui nous a écouté aussi un peu d'argent peut-être alors est-ce qu'on prend là comment la quête du nouveau monde et qu'on commence à envoyer des bateaux ou alors il prend là on devrait faire comme ça je pense bon bah allez on prend passion si vous voulez gagner en diplomatie c'est peut-être le bon moyen quoi ok bah écoute on va faire ça on prend quatre du nouveau monde et derrière on a la doctrine norvégienne numéro deux qui fait une portée coloniale de plus 33% déjà pas mal c'est déjà très bien ça bon alors qu'est ce qu'on fait dans ces cas là il nous faut des bateaux ah mais je sais pourquoi on a c'est parce qu'on n'a plus de butin de guerre on avait des réparations de guerre du danemark et je ne sais plus qui qui nous rapportait pas mal et ça on l'avait pas c'est peut-être pour ça que on n'était pas pas aussi bien peut-être donc oui je pense qu'il faudrait éventuellement qu'on qu'on envoie du coup un explorateur si on peut en recruter un mais est-ce qu'on peut en recruter avec les bourgeois plutôt avec les bourgeois probablement accordé un titre d'amiral non c'est juste amiral il faut le payer je pense et on peut avoir combien de commandants 1 pour 3 on peut en avoir facilement d'ailleurs je voudrais demander un général non on peut pas le général il nous faut quoi il nous faut parler par contre il nous faut trois bateaux légers c'est ça oui trois bateaux légers forcément fait pour découvrir allez hop on ramène la flotte on prend trois bateaux légers et on va enfin se lancer dans la colonisation enfin déjà du moins dans la découverte la colonisation ça reviendra après alors nommer un explorateur pour 50 points de mines le diplomatique et on va lui demander protéger les commerces donc quoi découvrir l'atlantique nord option c'est option de mission non c'est peut-être explorer explorer c'est bon ouais atlantique nord côte ouais c'est pas mal allez on va commencer par ça même si techniquement c'est plutôt atlantique nord et les on a deux possibilités soit on fait l'océan soit on fait les côtes on peut faire les deux en fait ouais bah pour l'instant on va commencer comme ça allez nous permettront de de coloniser c'est notre rébellion est assez ennuyante parce qu'il va ne pas vouloir se déclencher on a des vrais soucis pour maintenir notre armée à flots après des fois comme on a le droit de passage si on donne à la suède il pourrait s'occuper même de nos rivaux parfois ça peut être pas mal mais après c'est gros ce qui peut se lever c'est que 10 cas donc c'est pas énorme non c'est sûr mais vous si on partage nos armées en deux missions d'exploration achevée déjà bah écoute tu vas explorer la mer de l'atlantique nord est-ce que ça considère comme atlantique est dans ces cas là je sais pas on va voir de toute façon on a un peu de temps devant nous c'est pas un souci après faudrait peut-être retirer notre réduction annuelle d'inflation qui pour l'instant on a à zéro d'inflation oui bah c'est bon ouais j'attendais j'attendais que d'être à zéro donc lui on va le virer effectivement déjà ça devrait faire remonter notre économie un petit peu perdre 5 en prestige et 5 en légitimité pour avoir un peu plus de comment s'appelle pour avoir un petit peu plus de relation avec les clercs ça pourrait peut-être bien aussi oui tout à fait un soutien et plus d'impôts est-ce qu'on peut demander de l'argent exigir bourgeois oui bien sûr moi je le fais un petit gain c'est toujours ça ouais alors l'écosse est la revendication sur tout ça ça c'est impressionnant bonsoir et moze oui c'est moï de 444 nous arrivons bien sûr on joue tous les deux la norvège on est tous les deux sur même pays qui en a vient de gagner l'influence papa dans sa cola d'ailleurs ça a dû stabiliser un peu le ouais on devrait pouvoir on aurait devrait plus avoir problème avec cola maintenant je pense avec le temps ça devrait aller ça devrait aller oui c'est juste la carrière qui vient d'exploser quand même excellent et en plus ils sont sur le fort ce qui fait que on va pouvoir les écraser sans aucun mal ça nous permettra de regagner en plus on est bon en économie on est à point maintenant ah oui bah oui maintenant que les clercs nous filent un petit coup de main allez on va aller écraser ces gens avec le bonus de terrain vu qu'on les attaque sur notre forteresse même pas de deux rivières quoi que ce soit c'est génial allez craque on n'en parle plus merci au revoir on va pouvoir baisser la maintenance je vais te le faire très bien alors voyons voir ah bah voilà on a le groen land qui se dessine ça c'est bien ça ouh le groen land excellent après je suis pas sûr de commencer directement par coloniser le groen land ça une bonne idée mais après je sais pas si on aura le disons que à partir de là ça te fait un port pour aller plus loin après c'est ça faut avoir si on a une portée pour un suivant faut vraiment choisir la colonie qui rapporte le plus dans un premier temps je rappelle d'ailleurs qu'au niveau des colonies nous sommes pas à la politique de coexistence mais politique de marché donc on aura des risques de soulèvement mais de 50% donc c'est tout à fait acceptable à mon sens et surtout que ça peut assimiler des personnes tout à fait c'est tout à fait intéressant d'ailleurs c'est ce que je prends quasiment tout le temps en fait vive le poitou ouais le poitou est français l'actuellement alors il leur dit sur le chat si la moscovie déclare la guerre à la suède vous allez avoir des problèmes pas vraiment la suède étant déjà une nation assez puissante militairement qui en plus alliée à la lituanie donc normalement même si on fait un peu la gueule suivant comment on se débrouille ça devrait aller ouais à la cour circule un panfait dénonçant la noiture impitoyable la soif de pouvoir de en amix premier cela risque de se répercuter sur nos relations avec les autres pays sont perds sans puissance diplomatique son père instabilité alors instabilité ça nous coûte pour le monter c'est 140 ce qu'on a le on a la possibilité de la stabilité positive de 50% donc ça nous coûterait normalement moins de 100 points je crois pour remonter à 1 on est déjà en retard en diplomatique aussi mais c'est pour ça que si je fais baisser la stabilité plutôt que perdre 100 points de 10 oui il vaut mieux perdre en stab je pense dans ce cas là tant pis pour la stabilité normalement voilà ça nous coûte 90 donc on y est gagnant de 10 points dans un certain sens donc c'est toujours c'est toujours acceptable ouais oui le groenland peut être une bonne base de colonisation le souci du groenland c'est que c'est dur de coloniser puisqu'on est en zone qui est arctique donc c'est beau il y en a une pénalité pour coloniser et c'est pas là où ça rapporte le plus de points si on utilise par exemple vinland qui est une province du canada on est beaucoup plus gagnant de ce côté-ci alors l'explorateur il a réussi on va le renvoyer faire quoi maintenant les côtes d'atlantique nord je pense ouais non on a déjà fait ça ouais mais on peut le refaire parce qu'il n'a pas découvert toutes les côtes ou alors on part l'orientale américaine oui ça dans ce cas là on peut partir allez on fait ça bonne balade le grand explorateur je regarde un petit peu nos alliés s'ils sont en guerre à la lituanie veut prendre une grosse revanche contre moscou et a perdu beaucoup de territoires voilà lituanie elle s'est fait tellement marcher dessus ça fait peur l'écosse veut encore être une marge t'as fini l'écosse ça devient pénible parce qu'en fait elle veut plus d'armée pour affronter l'angleterre quoi ouais je me doute bien mais non alors après pour affronter l'angleterre c'est vrai que la france serait utile le seul souci c'est qu'ils sont bien entendu rival avec la bourgogne et pour l'instant j'ai l'impression que la bourgogne est tout à fait en état de on serait quand même je pense bien ce serait intéressant de je vais faire la romantication sur le 10 mars est quand même monté nos relations avec l'espagne je pense que ça m'est ce qu'on ok ok la flotte espagnole pourrait être très très utile pour contrer les portugais sont gagnants mercantilisme on perd 71 du 4 on gagne les bourgeois gagnant en loyauté en influence soit rien du tout hyper dans loyauté et en influence un mercantilisme pour être utile oui le mercantilisme c'est toujours une bonne chose on va faire comme ça alors moi je faisais des revendications mais je peux le faire que sur iverness malheureusement c'est un peu nul ouais je peux pas je peux vraiment pas faire de revendications sur enfin intéressante en fait je peux causer un conflit commercial mais j'en vois pas bien l'intérêt non pour l'instant je peux rien faire je vais arrêter mon réseau tant pis perte de temps pour ben c'est pas tout à fait une perte de temps quand on est en guerre puisque ça permet de pouvoir ça facilite les prises de territoire quand on a suffisamment de l'espionnage mais sinon après ça peut plus limiter oh mais je comprends bien que tu utilises et comme ça c'est sûr que c'est une très bonne base pour commencer oui la castille nous demande de partager nos cartes de l'atlantique nord avec elle alors ça nous fait gagner 10 en prestige le seul souci c'est que alors ça va améliorer nos rapports avec eux par contre après ils auraient une vue sur ce qu'on a découvert bah pour l'instant on n'a rien découvert d'important oui mais c'est notre découverte bon ok je veux dire oui je veux dire allez prenez nos cartes maintenant je nous remets en positif en termes de prestige ce qui est pas désagréable d'ailleurs je vois que la castille a perdu soria contre aragon a perdu une province très bonne chose très très bonne chose bon par contre on va attendre le retour de notre cher explorateur puis on va clôturer là le premier épisode de la soirée oui parce que c'est 25 minutes à quelque chose près pourquoi on a plus de thunes en fait c'était les 75 qui a été donné aux marchands ah purée on notre mission c'est d'économiser 141 ah zut c'est pas grave c'est ben non mais c'est pas de ta faute c'est juste que l'événement est malvenu on va dire d'ailleurs on peut exiger un soutien diplomatique des des bourgeois dans ces cas là 50 points de puissance pour 20 de loyauté est-ce qu'on attend des contributions oui mais le truc c'est à les bourgeois les contributions 15 ans 7 donc on a encore huit ans devant nous alors que le soutien diplomatique les vins les 50 points de diplomatique qu'on devint de loyauté on va perdre l'efficacité commerciale sans faire ça c'est vrai c'est un peu dommage par contre je me disais est-ce qu'on pourrait pas prendre comment un conseiller en diplomatie genre un comment un peut-être un efficacité commerciale ou amélioration des relations je sais pas bah efficacité commerciale pourquoi pas le problème d'améliorer les relations c'est qu'il va pas nous rapporter là actuellement on est déjà trop juste pour arriver à les à quoi que tu me diras on est à 3 27 on peut le faire ça ça nous permettrait d'avoir les relations plus rapidement autant partir sur l'amélioration des relations je reprends tiens pour quoi allez on fait ça bon tant pis pour ce qui est de l'économie on en parlera plus tard alors qu'est ce que où il est carrément dans le nord du canada notre explorateur quand je me rappelle de l'ancien système pour faire ça il fallait mais que tu perdes je ne sais pas combien de bateaux parce que tu sont arrivés jamais à les faire aller là vraiment où tu voulais il finissait touche par par mourir d'attrition et là maintenant les mecs qui partent ils reviennent il n'y a jamais d'attrition il n'y a jamais d'accident tout va bien j'aime beaucoup le principe on peut avoir une nouvelle doctrine d'ailleurs un coût de réduction de l'inflation moins 10% on a encore 60 on a encore six ans d'avance donc ouais c'est comme ça on aura un colonisateur de plus si on a besoin tiens le 10 mars nous a insulté pour le coup j'aurais bien gardé l'argent pour augmenter un peu nos provinces la femme nos points tu sais vu qu'on avait un peu d'avance mais c'est pas très bien de s'achever la mission d'exploration ok donc maintenant ce que tu vas faire c'est les côtes explorer les côtes exactement ça et on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode et voilà et on va s'arrêter là pour cet épisode je te laisse le mot de la fin et bien sur ce on vous remercie bien évidemment d'avoir regardé cet épisode n'hésitez pas bien sûr à venir participer au live où on enregistre ces épisodes c'est le vendredi soir à partir de 20 heures sur nos chaînes twitch respective les liens généralement sont dans la description des épisodes on fait également une petite vidéo pour vous annoncer le live avant qu'il ne débute merci à tiberians d'avoir participé avec moi pour cet épisode et on se retrouve dans le prochain d'ici là portez vous bien salut bye bye